Le sexe, c'est rarement du sexe et rien d'autre. Ça représente quoi pour vous ? Ils sont là. Le désir. Se sentir désiré. La liberté. J'ai pas ressenti ça depuis... Depuis Brad. La personne qui vous donne un cadre sécurisant ne peut pas être la même que celle qui vous donne le grand frisson. Billy m'avait jamais parlé de toi. Il y a peut-être une bonne raison. À moins que... À moins que quoi ? Que vous pensiez que Brad soit capable de vous satisfaire à 100%. Ils sont où, mes bébés ? J'aime mon mari. Je peux pas imaginer ma vie sans lui. Je suis pas sûre d'être celle que je suis supposée être. Je remettais toute ma vie en question. Tout le monde se demandait si... Côté sexe, c'est nul. Et côté romantisme, c'est le degré zéro. J'arrête pas de penser... À lui. Dans ma vie, il y a eu une époque où je me sentais... Libre. Je voudrais te montrer quelque chose. Et un jour, je suis devenue une personne complètement différente. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander où est passée cette autre femme. Et je peux retrouver cette sensation à chaque fois que je ferme les yeux et que je me rappelle une de ces soirées. Je la ressens. C'est bien réel. Et c'était une toute autre. Moi. Mais qui es-tu ? Je me manque trop. Cette partie de moi, je la croyais totalement envolée. Et maintenant, elle est lue au tout au fond de moi. Et tu croyais que je ne t'aimerais pas à cause de ça ? Tu joues avec le feu. Je crois plutôt que tu adores ce petit jeu. Faut que tu éteignes les allumettes de bras d'illicaux. Je n'ai pas vécu toutes les expériences dingues que tu as vécues. J'ai envie de les vivre avec toi. J'ai passé les huit dernières années à essayer de t'oublier. Dis-moi que tu ne penses jamais à moi. Tu vas faire quoi ? J'en sais rien. Sous-titrage ST' 501